Généalogie de la morale et l'antéchrist de Friedrich Nietzsche portent des coups si rudes au christianisme qu'il me semble que les appuyés seraient comme donner un coup de pied à un mourant. Les conclusions qu'il tire de notre chrétienté paraissent sans équivoque. Pourtant, aujourd'hui, avec le recul et l'étude, il me semble pour ma part que le philosophe ne rend pas grâce à cette religion qui a entraîné l'Europe dans sa grande histoire et qu'en réalité les balbutiements qu'on appellera christianisme primitif rejoignent clairement ou du moins en partie les solutions que propose Nietzsche pour tirer l'occident de son état de torpeur. J'aimerais poser ainsi une question simple. Qu'est-ce que nos ancêtres ont vu dans le christianisme, cet enseignement de moines chétifs et pacifiques que nous, nous ne voyons plus aujourd'hui ? Ainsi, j'aimerais répondre à cela en vous donnant un point de vue qui n'a pas encore été montré chez les penseurs modernes. Mais avant d'entrer dans la nuance des propos de Nietzsche, voyons les endroits où le philosophe semble avoir raison. Deux des problèmes que nous traversons à notre époque contemporaine pour Nietzsche provient de ce qu'il appelle la morale des faibles et la mauvaise conscience, deux concepts qui sont intimement liés. D'abord, d'où vient donc la morale des faibles ? Pour y répondre, le philosophe nous met un constat de base. L'homme est avant tout un animal. Un animal qui par son dressage doit comprendre sa condition et ce qui le distingue des autres espèces. Ainsi, son but avoué ou inavoué est son élévation constante et sa finalité en tant qu'entité ayant un intellect est de devenir humain. C'est-à-dire obtenir à soi une conscience individuelle, émancipée, souveraine par rapport aux autres, autonome, libre et supramorale. Supramorale, pourquoi ? Car l'homme totalement libre est au-dessus de la morale, une morale qui presque tout le temps est contraire à l'autonomie d'esprit du génie. Toutes limites même morales doivent être repoussées, toutes convictions paralysantes doivent être balayées. C'est la fameuse phrase de l'auteur, les convictions sont des prisons. Cet homme alors, pour Nietzsche, devient le type noble par excellence. L'aristocrate qui fait de l'homme animal un humain à part entière, l'espèce supérieure sur terre. En Grèce, on se nommait homme libre. Homme dont la supériorité de conscience était contenue dans son autonomie et aucunement livrée à une morale qui le mène toujours à l'esclavage. Une morale pour les faibles. Comment devait donc apparaître cette morale en opposition à notre homme souverain ? Et bien pour Nietzsche, c'est clair. Cela provient de la mauvaise conscience. En d'autres termes, l'établissement dans l'esprit d'une connaissance de la faute et du péché. Cette connaissance permet à l'homme de façonner ses mœurs, à trouver laid ce qu'on lui a appris, être une faute ou un crime, et de trouver beau ce qu'on lui a sommé d'être beau. L'homme ne regarde plus le monde amoralement, librement, sans distinction du bien et du mal. Il voit le monde désormais à travers un filtre moralisateur que la société ou un tyran ou un maître lui a appris. Ce filtre devient donc sa manière de penser, son être profond. Il n'est plus indevinable comme l'homme souverain dégagé de toute éthique, mais prévisible comme un animal dressé. La mauvaise conscience opère une pathologisation de propriété physique et comportementale à l'aune d'une interprétation morale. Pour Nietzsche, forcément, on est loin, très loin de l'homme souverain de jadis. Les Césars, les Périclès, les Alexandres, les Brénos, les Napoléons. Qu'est-ce que la morale pour ces gens d'avant ? Pour eux et pour leurs soldats. Que voient-ils dans la pathologisation d'une morale que nous, nous ne voyons plus ? Des entraves à leur liberté, des entraves à leur envie les plus profonde, dans leur conquête d'une volonté de puissance quasi infinie. Qu'alliez-vous protester face à eux, aux hommes de jadis ? Qu'ils ont commis une faute ? Que ce qu'ils ont fait, c'est... c'est vraiment pas bien. Ne diront-ils pas en vous riant au nez, je fais ce que je veux, esclave. Nietzsche, évidemment, défend cette volonté de puissance. On pointera du doigt le paradoxe de notre siècle entre l'homme libre à morale et l'homme aimant les limites qu'on lui a données. Je vous invite donc à ma vidéo sur Daimon Targaryen, où je précise ce qu'on appelait avant la loi de la nature. Tout comme pour les animaux marins qui se virent contraints soit de devenir terrestres, soit de disparaître, ces êtres demi-animaux qui s'étaient adaptés avec succès au monde sauvage, à la guerre, à l'aventure. D'un coup, tous leurs instincts furent dévalorisés et suspendus. Alors, dans son essai L'Antéchrist, Nietzsche affirme que cette morale, de la faute et du péché, cette mauvaise conscience, pour l'Occident se trouva amenée par le christianisme, qui, justement, l'a subjugué et l'a imposé aux hommes européens. Pire, cette religion leur a même fait perdre leur volonté de puissance. Citons-le donc. On appelle le christianisme la religion de la pitié. La pitié barre dans son ensemble la loi de l'évolution, qui est la loi de la sélection. Le christianisme a pris le parti de tout ce qui est faible, bas, raté. Il a institué en idéal l'opposition aux instincts de conservation de la vie forte. On a eu le culot d'appeler la pitié une vertu. Dans toute morale noble, elle passe pour une faiblesse. Il est nécessaire de dire qui nous ressentons comme notre antithèse, les théologiens et tous ceux qui ont du sang de théologiens dans les vaines. Il ne faut pas enjoliver et attiffer le christianisme. Il a livré une guerre à mort contre ce type supérieur d'homme et il a excommunié tous les instincts fondamentaux de ce type. Le sentiment de culpabilité à l'égard de la divinité n'a cessé de croître pendant plusieurs millénaires, et cela toujours dans l'exacte mesure où la notion de Dieu et le sentiment du divin ont grandi sur terre et ont été transportés aux cieux. L'avènement du Dieu chrétien comme le plus grand des dieux jusqu'ici atteint a fait également naître pour cette raison le plus grand degré de sentiment de culpabilité sur terre. Argument solide, à un certain point de vue peut-être. Le christianisme donc comme la cause du péché dans la conscience de l'homme, de l'homme européen occidental. Regardez les cathédrales, les tableaux, les vitraux, les icônes, les tapisseries, l'incroyable somme de musique celtochrétienne proliférant en Moyen-Âge. Toute cette beauté n'est-elle pas le fruit d'une volonté de puissance magnifique qui s'est matérialisée sur terre ? Il fallait m'élever pour les comprendre et les rejoindre. Il faut donc dire adieu à Nietzsche pour passer à la vitesse supérieure, et c'est ce que je vous propose maintenant. Que le christianisme soit l'antithèse de la volonté de puissance, c'est une chose qui pourrait amener au rire général, surtout quand on lit l'histoire des peuples européens. Je dirais moi le contraire, que c'est justement le christianisme que l'on nomme « primitif » qui amplifia la volonté de puissance des celto-gaulois et des francs venus après. Cela s'insinua si fort chez ce peuple que toutes les classes de la société indo-européenne en profita. Paysans et éleveurs, guerriers et combattants, et enfin ceux que Nietzsche déteste, moines, prêtres et druides. En effet, le christianisme en sa douloureuse naissance ne devait avoir aucune vocation politique ni morale d'ailleurs. Ce n'était qu'un savoir mystérieux sorti de Galilée. Rien de plus qu'une petite école théosophique, une secte qui, prenant les enseignements du Christ, décida de les diffuser là où sa parole serait entendue, c'est tout. Les adeptes de cet enseignement étaient bien trop faibles, bien trop pacifiques pour se répandre tels des conquérants. Doit-on signaler qu'ils n'avaient ni armées, ni argent, ni réseaux politiques. Au contraire, ces premiers moines chrétiens étaient farouchement persécutés et attaqués. On en fit des martyrs partout. Mais qui avait-il de si dangereux en eux pour que Néron les immole par le feu ou les assassine en masse dans des jeux du cirque ? Comme le disait Michelet, François d'Assise, créateur de l'ordre des franciscains, se faisait, lui, jeter des pierres par des villageois alors qu'il affirmait juste que Dieu les aimait. Comment cette religion de « dépravés » comme le dit Nietzsche, partie d'en bas, soutenue par de pauvres moines, nomades, chétifs et végétariens, ont pu faire adopter leur message à des chefs de villages celtes et à des germains omnibulés par la conquête, les femmes et la gloriole ? Eh bien, c'est que cette école chrétienne, primitive et originelle, sans pouvoir physique et politique, prenait justement pour chacun, pour tout le monde. Ce souverainisme individuel, pur et supramoral dont Nietzsche ne cesse de nous bassiner les oreilles. Un message qui doit libérer l'individu de ses entraves occultes et l'amener vers un total contrôle de soi et de son esprit, cela par sa propre vertu. Ce seul message mettait donc au supplice toute loi terrestre créée par des hommes, un message qui combattait toute morale manichéenne, fondée par des hypocrites, toute idéologie venue des cerveaux des mortels, in fine vouée à mourir par la loi du temps et des cycles temporels. Ce combat contre une morale terrestre, car qui, sur terre, est en droit de dire ce qui est bien ou mal, était soutenu par des types qui ne possédaient aucun sou, aucune richesse. Ils allaient juste de village en village prenaient le message de Dieu. Un message si naturel aux indo-européens de jadis. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Cela ressemble fort à la phrase d'un célèbre jeu vidéo, Assassin's Creed. « Là où d'autres suivent aveuglément la vérité, rappelle-toi que rien n'est vrai. Là où d'autres sont limités par la morale ou la loi, rappelle-toi que tout est permis. » Elle rejoint enfin la phrase de Nietzsche « Rien n'est vrai, tout est permis. » Sur la question de la vérité, du bien ou du mal, tout y est résumé dans l'évangile de saint Jean, chapitre Jésus devant Pilate. Je cite « Donc, tu es roi, lui dit Pilate. » « Tu le dis, je suis roi, répondit Jésus. Et je suis né, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit alors « Qu'est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Il leur dit « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Magnifique, n'est-ce pas ? Cet accord caché dans l'évangile explique cette notion de vérité. En effet, Pilate, en disant qu'il n'y a pas de vérité, ne peut qu'être d'accord avec Jésus. Car pour l'un, la vérité n'existe pas en ce monde. Et pour l'autre, la vérité n'est pas de ce monde. Elle est ailleurs. En acquiescent l'expression, Pilate ne voit donc pas le motif d'une crucifixion. Et cela, cet accord secret entre Jésus et Pilate, se place déjà avant d'avoir foi en Dieu. Car la foi en Dieu, ensuite, n'est que l'affaire de chacun. La morale terrestre est un caméléon qui s'adapte à la masse qui en a besoin et qui ne peut vivre sans elle. Au contraire, le christianisme primitif rejette tout contrat terrestre. Dieu contenu en notre propre cœur et la boussole intérieure qui nous dira ce qui est bien et ce qui est mal, mais jamais d'une façon dogmatique et figée. Vous me direz alors, mais qu'est-ce que c'est que cette soumission à Dieu dont nous casse les oreilles ce nouveau testament ? Eh bien, je vous laisse, messieurs, apprécier Maître Ecarte, grand mystique chrétien qui s'est plusieurs fois mis à dos l'église pour ses mots divins. Écoutez. Le but de Dieu est que nous soyons le Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Vous devez l'entendre comme le monde intérieur. Le fond de Dieu est mon fond et mon fond fond de Dieu. Un maître dit qu'il n'est homme si fou qu'il ne désire la sagesse. Pourquoi ne devenons-nous pas sages ? Cela dépend de bien des choses. Le plus important est qu'il faut que l'homme traverse et outrepasse toute chose et la cause de toute chose. Et cela commence à chagriner l'homme. C'est pourquoi il reste de sa petitesse. Tout ce qui plaît à Dieu, cela lui plaît dans son Fils unique. Tout ce que Dieu aime, il l'aime dans son Fils unique. Or l'homme doit vivre de telle sorte qu'il soit un avec le Fils unique et qu'il soit le Fils unique. Entre le Fils unique et l'âme, il n'est pas de différence. Aussi longtemps je suis serviteur, je suis très loin du Fils unique et inégal à lui. L'homme juste est un avec Dieu. Égalité se trouve aimée. Amour aime toujours ce qui lui est égal. C'est pourquoi Dieu aime l'homme juste qui lui est égal. Égal à Dieu ? Devenir le Fils unique ? Je suis le fond de Dieu ? Et encore je n'ai lu qu'une dizaine de ses sermons. Mais qu'est-ce que c'est que ces moines qui prenaient Dieu dans le cœur des gens ? Des sermons nous demandant de devenir l'égal de Dieu ? D'entretenir cette puissance cachée à l'intérieur de nous, cette volonté de puissance. Une volonté de puissance qui peut même, dans certains cas, parfois, nous répondre et nous parler. Vous l'aurez compris, Dieu est comme une frontière. Il vient donc comme un penchant contraire à la morale des hommes. Il communique le souverainisme supramoral en devenant soi-même le fond du divin. C'est la morale éternelle universelle contre la morale temporelle des hommes, toujours vouée à mourir ou à s'adapter. Dieu est l'ennemi du droit moral et du contrat social. Nietzsche, semble-t-il, n'a point voulu l'expliquer. Il s'est concentré sur les fautes politiques de cette Église. Et même si, évidemment, elle a commis des fautes, ne nous mentons pas, tout n'était pas aussi simple. Le message primitif du christianisme devait se pervertir lorsque l'Église décida non plus de garder le message originel, mais d'en faire une morale temporelle. Son institution éternelle passa dans le monde des mortels. En essayant de contraindre les fidèles à sa morale religieuse, presque superstitieuse dans certains cas, elle fit ce qu'elle combattait. Elle devint une morale idéologique, politique, comme les autres. Une morale bien hypocrite d'ailleurs à certains égards. Exemple. Le peuple et les nobles avaient le droit en donnant de l'or à l'Église d'acheter leur place au paradis, ce qui était bien évidemment totalement absurde. On en va aussi à dire que la pitié et la charité étaient une vertu, mais sans tempérance qui permet le bon équilibre dans la pitié et dans la charité, elle n'est qu'une maladie de l'âme. C'est ce qu'affirmait Aristote dans Éthique et Nicomac, et par la suite, toute la scolestique du Moyen-Âge. Cette tempérance se perdit. Une autre hypocrisie encore, décrite par Molière à l'époque de Louis XIV dans Tartuffe. Les jésuites n'hésitaient pas à vivre dans certaines maisons afin de savoir si l'on appliquait correctement la morale de l'Église. Alors bien entendu, ces hypocrites n'hésitaient pas en même temps à s'enrichir, et Molière, en bonne artiste, forcément les attaqua. L'Église a criminalisé certaines actions individuelles, avec l'esthétique venu du paganisme. Elle a institué à ce moment-là la moralisation religieuse que nous connaissons encore aujourd'hui. Et là où l'homme n'avait de contrat à rendre qu'à Dieu, c'est-à-dire pour les premiers moines, qu'à leur fond propre, eux-mêmes font de Dieu, eh bien désormais, ils devaient tous s'en acquitter devant l'institution religieuse. Eh bien, le résultat de tout ça, vous le savez, l'Église en oublia le message initial et se perdit dans sa puissance. Nietzsche, fervent chrétien dans son enfance, lui-même fils de pasteur, s'en vengea. Peut-être légitimement d'ailleurs, et a raison. Voilà donc la conclusion de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.